Alléluia, je vous salue dans le nom précieux de notre sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a dit de recevoir notre adoration. Le Dieu qui a fait toute chose, nous voulons bénir sa gloire. Alors, ce mois d'avis est décrété, le mois de la pêche. Alléluia, le mois de la pêche. J'avais dit que c'est un mois important, un mois qui nous interpelle sur ce que nous avons de plus importants. Alléluia, tu vas prendre ta Bible dans l'Épître aux Romains, chapitres 10, 13 à 14. Romains 10, 13 à 14. Romains 10, 13 à 14. « Car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » « Gloire à Jésus, car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » « Gloire à Jésus, gloire à Jésus, ce matin, le thème de notre exhortation est « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » « Bien aimé, tu ne peux pas croire en quelqu'un, tu ne peux pas croire en une chose dont tu n'as jamais entendu parler. » « Ce n'est pas possible. Tu n'as jamais entendu parler de cette chose. » « Comment tu peux croire? » « Alléluia. » « Et c'est la Bible qui nous pose cette question. » « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » « Bien aimé, quand je prends nos mamans qui aujourd'hui utilisent le cube magique, elles ne se sont pas levées, matées comme ça depuis qu'on commençait à utiliser le cube magique. » « Vous êtes d'accord avec moi? » « Elles utilisent le cube magique. » « Est-ce qu'elles se sont levées, matées comme ça depuis qu'elles ont commencé à utiliser le cube? » « Non. » « C'est sous la suggestion des publicités. » « Elles ont entendu parler du cube magique. » « Et à force d'entendre ces choses, elles ont fini par croire en ce produit. » « Alléluia. » « Et elles ont commencé à utiliser le cube magique. » « Juste à présent, nous retrouvons encore le cube magique dans toutes les sources. » « Alléluia. » « Parce qu'elles ont entendu parler de ce produit. » « Bien aimé, nous avons un produit qui est au-dessus du cube magique. » « Nous avons un produit qui peut donner de la saveur à ce monde-là. » « Et ce produit-là s'appelle celui-ci du Nazareth. » « Le Dieu tout-puissant. » « Le plus grand produit des produits. » « Tu as besoin de parler de ce produit. » « Alléluia. » « Tu as besoin de faire la publicité, toi aussi, de ce produit. » « Alléluia. » « Gloire à Jésus. » « Le monde a besoin de ce produit. » « Vous savez, le Seigneur Jésus avait une seule raison. » « Je dis bien une seule raison. » « Devenir du ciel dans notre monde. » « Il avait une seule raison. » « Et cette raison était de chercher et de sauver les produits. » « Alléluia. » « C'était la seule raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde. » « Gloire à Jésus. » « Et la pauvre Paul nous dit en intimité. » « 1 verset 15. » « Cette parole certaine est digne d'être reçue. » « Que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » « Bien aimé. » « Bien aimé. » « Luc 19 verset 10. » « Il a aussi écrit. » « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » « Gloire à Jésus. » « Le Seigneur Jésus est venu chercher et sauver les perdus. » « Il est mort sur la croix. » « Il a versé son sang pour les pécheurs et pour tous les hommes. » « Gloire à Jésus. » « Et la Bible dit qu'il compte. » « Grand Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est sauvé de la condamnation éternelle. » « Il est sauvé des conséquences du péché. » « Il a la vie éternelle. » « Gloire à Jésus. » « Bien aimé. » « La mission principale du Jésus-Christ sur cette terre. » « Il est venu chercher et sauver les perdus. » « Il est venu chercher et sauver les perdus. » « Gloire à Jésus. » « Alléluia. » « Le premier homme. » « Le premier homme. » « Le premier homme qu'il a choisi. » « Pour qu'il le suive. » « Bien aimé. » « Il leur a dit. » « Suis de moi. » « Et je ferai quoi ? » « Je ferai de vous des pécheurs. » « Matthieu 4, verset 19. » « Et le dernier groupe de personnes à l'accompagner jusqu'au moment de son ascension. » « Il a dit quelque chose à ce groupe-là aussi. » « Il leur a dit. » « Il leur a donné un commandement. » « C'est-à-dire un ordre. » « Il leur a dit. » « Femme de toutes les nations. » « Des disciples. » « Les partisans au nom du Père, du Fils et du Seigneur d'Esprit. » « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » « Et voici. » « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. » « Matthieu 9, 19 à 20. » « Il leur a encore dit. » « Dans 1, verset 8. » « Il leur a dit. » « Mais vous. » « Vous recevrez une puissance. » « Le Saint-Esprit. » « Je suis venant sur vous. » « Et vous serez mes témoins. » « À Jérusalem. » « Dans toute la Judée. » « Dans la Samarie. » « Jusqu'aux excrémités de la terre. » « Gloire à Jésus. » « Est-ce qu'on peut attramer Jésus-Christ ? » « De Nazareth. » « Bien-aimés. » « Après son ascension. » « Les disciples ont agi comme Jésus. » « Ils étaient occupés à annoncer la parole de Dieu. » « On les voyait dans les rues. » « On les voyait dans les quartiers. » « On les voyait dans les villes. » « En train d'annoncer la parole de Dieu. » « Ils convertaient les gens à croire à l'Évangile. » « Tout comme avait fait Jésus-Christ de Nazareth. » « Bien-aimés. » « Et c'est pourquoi on les appelait quoi ? » « Les Chrétiens. » « Le mot Chrétiens signifie quoi ? » « Le mot Chrétiens signifie être quoi ? » « Être comme Christ. » « Jésus-Christ est venu dans le monde pour chercher, pour sauver les perdus, pour sauver les pécheurs. » « Donc, pour être comme Christ, qu'est-ce que tu dois faire pour ressembler à Christ ? » « Il est venu chercher, sauver les perdus. » « Donc, pour être comme Christ, pour ressembler à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tu dois être un gagnant dame. » « Tu dois être un gagnant dame. » « C'est pourquoi je te pose la question ce matin. » « Si réellement tu es Chrétien, combien dame a-t-il gagné au Seigneur ? » « Combien dame depuis que tu es Chrétien ? » « Combien dame a-t-il gagné au Seigneur ? » « Bien-aimé, c'est important. » « Combien dame a-t-il gagné au Seigneur depuis que tu es Chrétien ? » « Jésus était un gagnant dame. » « C'est sa mission principale. » « Donne-toi aussi, c'est ta mission principale. » « Gagner les âmes. » « Si tu veux ressembler à Christ, tu dois être un gagnant dame. » « Parce qu'il a dit, il dit, « Suivez-moi. » « Suivez-moi et je ferai de vous quoi ? » « Le péché dort. » « Suivez-moi. » « Tous ceux qui suivent réellement le Seigneur. » « Tous ceux qui le suivent. » « Parce que vous savez, il y a plusieurs manières de suivre quelqu'un. » « Et puis on peut aussi suivre quelqu'un de loin. » « Tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ du Père. » « Ils ressemblent à Christ. » « Ils sont des gagnants dame. » « C'est des gens qui ont compris la mission principale de Jésus. » « Des gens qui ont reçu dans la révélation, dans le passé de Dieu. » « Alléluia. » « Les Chrétiens, ceux qui portent ce nom-là, ils sont des gagnants dame. » « Ceux qui ressentent la piste, c'est des gagnants dame. » « Ceux qui suivent réellement le Seigneur, sont des gagnants dame. » « Bien-aimés, il y a de grandes raisons pour lesquelles tu dois garder tes âmes. » « Alléluia. » « De très grandes raisons. » « La vie nous raconte une histoire. » « Et très souvent, cette histoire-là, on la raconte... » « Ah, ouf. » « Tu peux me donner votre micro ? » « Je dis qu'il y a de grandes raisons pour lesquelles bien-aimés, un petit, doit se vestir dans le galement des âmes. » « C'est important. » « C'est notre mission principale. » « Jésus, avant de partir, c'était sa dernière volonté. » « Et d'aller faire de toutes les nations des disciples. » « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » « Bien-aimés, c'est ta responsabilité. » « C'est ma responsabilité. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il y a de grandes raisons. » « Quand nous prenons l'évangile de Luc au chapitre 16, on nous raconte une histoire. » « C'est une histoire du riche et du pauvre Lazare. » « Les deux meurent. » « Et ils vont dans le séjour des morts. » « La Bible nous dit que l'homme riche se retrouve où ? » « Dans le lieu des boulements. » « En train de souffrir là-bas. » « Il souffrait terriblement. » « Et là-bas, lui, se trouvait dans le séparat. » « C'est pas parce que la verre était pauvre qu'il n'est pas qu'il fait. » « Mais la verre, il était pauvre que c'était Dieu. » « La verre, la verre de Dieu. » « Il peut être riche et puis à nous aussi. » « C'est Dieu qui nous rend riche. » « Alléluia. » « Tout ce que Dieu leur riche. » « Et tu sais garder la pensée de Dieu avec eux, la vérité de Dieu avec eux. » « Ils vont au ciel. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Tout Lazare se retrouve dans le séparat. » « Et la Bible nous dit que le riche, il aime les yeux. » « Mais qu'est-ce qu'il voit ? » « Il voit Lazare et Abraham. » « Et il dit, « Père Abraham, dis à Lazare de mettre son doigt, de grimper son doigt dans de l'eau et de vienne moi me rendre riche. » « Parce que là où je suis là, je souffle terriblement, je suis en train de souffrir. » « Abraham lui a dit, « D'ici, là où nous sommes là, on doit aller vers ton doigt. » « Là où vous êtes aussi, vous pouvez vous dire ici. » « La Bible est franchissable entre vous et vous. » « Quand il y a la Bible, il y a une séparation. » « Vous ne pouvez pas venir. » « Je ne peux pas aller là-bas. » « Donc il va dire, « Père Abraham, d'accord, mais est-ce que tu peux envoyer Lazare dans la maison de mon père ? » « Je ne sais pas. » « Je sais pas. » « Je sais pas. » « Que Nazare aille leur attester ces choses-là. » « Que là où je suis là, je suis en train de souffrir. » « Je suis en train de souffrir. » d'aller dans la maison de mon père, afin qu'il atteigne ces choses-là. Puisque je sais, baiser, je suis en train de souffrir. Abraham lui a dit, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que moi, Moïse et le prophète ne parlent. Benélie, dans cette histoire, qu'est-ce que j'aimerais vous plaire ? Peut-tu pas annoncer l'évangile aux autres, parce que l'enfer est une réalité. C'est une réalité l'enfer ! L'enfer est une réalité ! Et c'est celui qui parle de ça. L'enfer est une réalité. L'enfer existe ! Je ne dis pas ça pour te faire peur. Je ne dis pas ça pour m'amuser, bien aimé. L'enfer existe ! Et puis quelque chose n'existe pas. Pourquoi il va envers les autres ? Si l'enfer arrive, non ! C'est-à-dire que l'enfer existe ! L'enfer existe ! Tu dois annoncer l'évangile aux autres. Tu dois annoncer l'évangile aux autres. L'enfer existe ! Tu dois annoncer l'évangile aux autres. Que l'enfer existe ! Le Léo n'est qu'il dit. L'évangile aux autres. que tu peux sauver de l'affaire du mal. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Il dit, va-t-il à tes rêves. Va-t-il, va. Il dit, aille dans la maison de mon père pour leur attester cette chose. C'est quand je lui dis, à lui l'appréciation d'abord le verre. Celui qui croira, il sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, il sera moi, il sera mon ami. Mes amis, ce matin, est-ce que tu penses aux membres de ta famille que tu ne peux pas encore en plus parler de Dieu ? Tu ne veux pas avoir annoncé l'évangile. Est-ce que tu penses à eux ? Est-ce que tu penses à tes amis ? Est-ce que tu penses à tes amis ? Est-ce que tu penses à tes amis ? Tout ce que tu lui racontes, dans ton bureau, dans ton travail, est-ce que tu penses à eux ? Est-ce que tu veux annoncer l'évangile ? Tous ces candidats pour l'enfer. Qu'est-ce que tu fais ? Jésus ne t'a pas sauvé. Pourquoi tu viens t'asseoir comme ça? C'est pas ça la pensée de Dieu. C'est pas ça la pensée de Dieu. Il n'a même pas pris la peine de te présenter l'évangile. Pourquoi tu sois sauvé? Pourquoi tu sois ici? Tu dois faire de même quand tu dois présenter l'évangile à une autre personne, à d'autres personnes autour de toi. Pour que ces personnes soient sauvées. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes assis et différents. Aujourd'hui les chrétiens, ils sont fiers d'être chrétiens et assis dans la mémoire de Dieu. Ils sont pas élus, ils sont pas touchés. de compassion. Quand ils voient les peintures, la Bible dit que Jésus, voyant la foule, voyant ces gens-là, ils étaient élus de compassion. Élus de compassion. Quand tu vois les gens dans les bâtis, tous élus en boîte, tous élus en boîte, qu'est-ce que tu sais pas là où ils vont? Dieu t'a placé là comme une sentinelle pour que tu puisses invéritir ces personnes-là et qui est assis, qui est assise, qui selle la bouche. Bien-aimés, vous n'êtes pas élus. Ceux qui lui sent la piste, ce sont des gens qui sont élus de compassion. Ce sont des gens qui voient les peintures, qui voient les peintures, qui voient les peintures, qui voient les gens autour des pieds. C'est vrai, ils sont en train de chanter, mais tu es touché par leur condition spirituelle. Tu es touché par leur condition spirituelle. Et quand tu es touché, ils passent à l'action. Donc, tu fais quoi? Tu fais quoi? Parce que quand je dis non, c'est le travail des pasteurs qui te trouvent qui n'est pas un bon clé. Tu ne connais pas la Bible. Ce n'est pas le travail des pasteurs. C'est la responsabilité de chaque croyant. Tant qu'il y a, partout, aller prêcher l'évangile. Est-ce qu'il y a 10 membres des pasteurs? L'évangélisation, bien-aimé. Ce n'est pas dans notre église. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas les marchés. Parce que les pécheurs ne viennent pas ici. Les rosicristiens ne viennent pas ici. Ils sont là-bas. Dans les rues, c'est là-bas. Ce n'est pas ici. Et Dieu t'a donné la responsabilité d'aller annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas que Dieu t'as soin ici. Il y a des petits coins qui nous a donné, je crois, dans 2.10, verset 2.19, que le Seigneur s'éluise Dieu et nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Nous avons été réconciliés. avec lui partie par le Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai dit que tu avais un problème avec Dieu. Tu ne pouvais pas t'approcher de Dieu. Tu n'avais aucune intimité. Tu ne pouvais pas parler à Dieu. C'est Jésus-Christ qui a réglé ce problème-là. Il a réglé ce problème-là. Maintenant, tu donnes l'approcher de Dieu. Et quand tu as fait l'approcher de Dieu, il te donne le mission. Il dit que tu es le ministère. C'est donc un travail. Ta mission est notre. Pour aller réconcilier. Il a dit aux autres que maintenant, que le jour s'est passé. Parce qu'il dit que nous on a donné la mission de réconcilier, mais il a mis dans ta bouche la parole de réconciliation. c'est-à-dire les paroles que tu dois prononcer pour que les gens croient. Il a mis ça dans ta bouche. 23, verset 16. Car tu as pas aimé le malade qui l'a donné pour son fils. Il dit Jésus-Christ de Nazareth. Afin de dire qu'on en lui ne périsse pas, mais tu es la vie éternelle. Ça, c'est la panne de la réconciliation. Tu dois te lever pour annoncer aux ordres, ce que le Père, le Fils et le Seigneur d'Esprit aura accompli pour te sauver. Si tu ne le fais pas, tu es un assassin. Si tu ne le fais pas, je ne tourne pas avant de vous, après assassin. Si tu ne l'avais pas dit, tu vas te demander tout ça. C'est ce que le Seigneur dit. Et tu vas te demander son sang bien-aimé. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je suis en train de te dire, là où tu travailles dans ton quartier, Dieu va te demander le sang de toutes ces formes-là. Dieu va te demander leur sang. Dieu va te demander leur sang. C'est ce qu'il a dit. S'ils meurent sans avoir entendu l'évangile, sans avoir entendu parler de Jésus-Christ, le Sauveur, qui va te demander leur sang. Le sang de tous ceux qui sont morts dans ta famille, sans avoir écouté l'évangile. Jésus-Christ, le sang de tous ceux qui sont morts dans ta famille, sans avoir entendu parler de Jésus-Christ. Une Église qui n'a pas de programme d'évangélisation, qui n'a pas de mission dans la vie, pour aller annoncer la parole de Dieu. Elle nous parle du sang de tous ceux.